Je suis à seulement quelques heures de marche de Porto-Natalès et là je suis confronté vraiment à la vraie nature dans toute sa brutalité, dans toute son essence et c'est une sensation vraiment fascinante il n'y a pas de vue magnifique ce n'est pas une splendeur que viendraient voir les touristes mais on sent vraiment l'essence même des choses Donc voilà, ça y est, on est à Torres del Paine après deux jours de marche depuis Porto-Natalès donc là on est à l'intérieur du centre d'accueil du CONAF qui est l'agence nationale des forêts qui s'occupe de ce parc national et donc on va faire un petit tour ensemble, je vais vous montrer tout ça donc là on est ici, on va partir là pour accéder vraiment au massif montagneux qu'est Torres del Paine et on va faire le circuit qui s'appelle le W donc comme ça, comme ça et la sortie là-bas et il y a un plus grand circuit qui fait tout le tour que je voulais faire au début mais c'est encore fermé parce que les conditions sont encore difficiles on est encore en conditions hivernales donc je vais vous montrer tout ça ça y est, je suis arrivé au début officiel du circuit du W à Torres del Paine donc je suis dans le camping qui est vraiment impressionnant c'est un grand grand camping avec un refuge derrière et je vais faire un aller-retour en fait, 22 km aller-retour pour aller jusqu'à un glacier, le glacier Grey donc pour ce faire, je vais y aller en mode plutôt rapide je vais laisser mon sac ici et ça me donne l'occasion de vous montrer le matériel vraiment minimum à avoir pour une sortie en nature donc comme moi, vous fassiez un aller-retour, vous laissez votre sac ou si vous faites du trail pour une marche d'approche d'escalade voilà, une petite sortie en nature alors, les quatre indispensables ça va être du matériel pour faire du feu ici, c'est une pierre à feu ça peut être des allumettes, tempête, un briquet lampe frontale couteau, ici multifonction et couverture de survie donc ça c'est les quatre indispensables qui vont vous permettre de vous en sortir assez facilement si vous êtes en difficulté éventuellement si vous vous retrouvez dans une situation de survie aussi d'autres petites choses plus optionnelles mais voilà, qui vont dépendre des circonstances si vous avez un petit peu de cordes donc un bracelet paracorde, c'est l'idéal ça peut être pas mal moyen de navigation donc ici c'est balisé, je vais prendre juste une carte mais un GPS sinon moyen de communication téléphone, ça passe pas partout donc balise de détresse ou téléphone satellite c'est l'idéal à manger et puis à boire là je vais pas prendre à boire sachant qu'il y a plusieurs cours d'eau sur mon itinéraire donc je boirai directement voilà, donc ça c'est vraiment le matériel minimum qu'il faut toujours avoir sur soi ah, on est au glacier on peut pas aller plus loin ça on est ici donc à un petit camping au milieu de la forêt super sympa qui s'appelle le campamento italiano allez c'est parti encore un pont regardez ce que je trouve sur le bord du chemin my corn un grand de grand bon quelqu'un a dû le laisser là trop lourd dans le sac mais c'est pas moi qui vais le prendre dur dur la montée 45 minutes pour un kilomètre mais ça avance bon bah Torres del Pahiné c'est terminé on peut lui dire au revoir de loin au revoir et maintenant c'est back on the road jusqu'à El Calafate et puis après El Chalten donc on a un petit morceau encore on se retit sur le lamac et il est un acte à l'automesté Argentine Chili c'est pas trop drôle ça le gouvernement chinois il a mis en oeuvre les gros gros moyens pour qu'en arrivant au Chili les gens ils se disent ah ouais le Chili ça déconne pas la route elle s'arrête nette et pour nous de retour en Argentine ce soir c'est le grand soir pour l'Argentine dans le pays où le football est une religion c'est leur dernière chance pour se qualifier pour la coupe du monde je peux vous dire que on sent le stress du pays et pour moi je suis à El Calafate alors ça veut dire plus de 1000 km parcouru on peut trinquer à ça à Echin voilà où je dors ce soir pour la deuxième nuit consécutive enfin hier c'était pas exactement ici mais dans le même type d'endroit c'est une buse je crois que c'est ça le nom une buse d'évacuation des eaux pas des eaux usées mais des eaux qui sont dans les champs quand il pleut beaucoup voilà c'est un grand tunnel hop qui se termine à l'autre bout et en fait bah hier cherchait parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vent à l'extérieur et hier je cherchais un coin où poser ma tante à l'abri et le truc c'est que le sol est vraiment merdique c'est du sable mélangé avec des cailloux et donc c'est pourri pour planter les sardines ça tient pas et j'avais vraiment galéré la nuit d'avant et cherché un coin à l'abri et puis j'ai vu un tunnel comme ça je me suis dit bah au final pourquoi pas pourquoi pas dormir dedans et il s'est avéré que j'ai super bien dormi très très confortable donc voilà je réitère ce soir donc ça y est on est à El Chalten première partie terminée du coup 1300 bornes presque 40 jours ça a pas toujours été évident avec beaucoup beaucoup de routes mais voilà je suis très excité par ce qui va venir maintenant avec le Greater Patagonian Trail qui normalement va être plus dans un milieu naturel donc voilà vraiment quelque chose d'excitant et qui va nous emmener jusqu'à Santiago El Chalten ça y est on y est ça a l'air quand même super touristique donc ça y est me voilà à El Chalten où j'ai retrouvé mon ami Dragos ça me fait bien plaisir donc pardon je vais lui laisser la parole pour expliquer qui il est et ce qu'il vient faire ici tout simplement ce que je viens faire ici c'est rejoindre Virgil sur le Greater Patagonian Trail à la condition que ma cheville soit remise à teint ouais explique nous ce qui se passe du coup bah la cheville j'ai une entorse à la cheville gauche malheureusement cet après midi on va aller on va faire un test sur une petite montagne à côté on va faire un petit dénivelé pour voir si ça marche un petit dénivelé sur de la neige aussi je pense sur un trek qui doit faire entre 8 et 10 km je pense ouais c'est ça un petit truc donc entorse de dernière minute malheureusement et puis sinon a priori tu me rejoindrais sur une autre partie enfin un peu plus tard sur le trail donc voilà c'est à peu la midi tout à fait on va voir ça petit tour du parc national des glaciers avec Dragos c'est que l'échauffement la prochaine partie ce sera ce sera plus sérieux on l'a fait ! on est maintenant à l'accueil du parc national Los Graciares à El Chalten et aujourd'hui on a la chance de rencontrer Jorge qui va nous en dire un petit peu plus sur ce parc sur l'importance des glaciers dans cette région et sur l'impact qu'a le changement climatique sur ces glaciers en premier lieu en premier lieu podriez expliquer d'où nous sommes et qu'est-ce que tu occupations ici ? qu'est-ce que tu fais ici ? je suis Jorge c'est un autre part c'est un milliard part au parc national des glaciers que est-ce que est-ce que nous sommes on est en l'âme Père international des glaciers de rèventure en Patagonie, argentine et en ce moment nous sommes en la zone nord du Parc National de Glacier qui est la zone du Chaltène, la zone du Lago Vietma le Parc National de Glacier est le plus grand de la Argentine il y a environ 720 000 hectares, c'est beaucoup et un de les pourquoi se creait le Parc National est pour prendre partie du Campo de Hielo Patagónico Sur c'est un grand Campo de Hielo, comme le dit son nom c'est d'où nascent grandes glaciares et c'est l'un des les réservoirs de l'eau plus importants du monde dans les derniers années, ces glaciares ont changé beaucoup avec le changement climatique, par exemple si, pour dire, hace 6 ans, 8 ans atrás le glaceur plus grand du Parc National et de la Argentine c'est le Glacier Uppsala qui est au Lago Argentine, c'est le Lago de Calafate et par un grand retrocese qu'il a eu face il s'est passé le seconde en tamaño et aujourd'hui c'est le Vietma ce année le Vietma, c'est quelque chose qu'on se étudie maintenant et il y a plusieurs théories de pourquoi il s'est rétrouillé il s'est rétrouillé beaucoup plus rapidement que les années précédentes c'est le Vietma